Donc aujourd'hui c'est le troisième webinaire en fait de cette année 2021 après avoir traité des légumes mineuses en février puis des destinations gourmandes au mois de mars donc aujourd'hui nous traitons un thème qui est très important puisqu'il s'agit en fait de la communication gourmande à travers le parcours d'un gastronome, Philibert Chambre, co-fondateur de Business Bouffe. Je vous rappelle que ces webinaires, ces rendez-vous du goût sont proposés dans le cadre du campus de la gastronomie qui est une association qui regroupe trois structures académiques que sont l'université d'Angers à travers cette composante l'ESPA, l'ESA et la chambre de commerce. Ces trois structures se sont associées pour à la fois valoriser les formations liées à la gastronomie mais aussi de valoriser la gastronomie en fait dans tout son ensemble à travers à la fois bien entendu la formation mais aussi la recherche, l'innovation et l'accompagnement des professionnels. Donc merci d'être présents, merci Philibert pour ta présence et faire partager en fait son expertise. Je laisse la parole à Gaëlle Dantec qui est notre chargée de mission du campus de la gastronomie qui va animer ce webinaire. Je vous souhaite un bon de bonnes réunions à tous. A bientôt. Gaëlle ? Merci Sylvain. Oui, merci Sylvain et merci à vous effectivement d'être présents pour ce troisième rendez-vous du goût. On a décidé pour ce rendez-vous du goût du mois d'avril de vous proposer un parcours de gastronome donc avec Philibert Chambre et lors de la préparation de ce webinaire, il a été question en fait de parler effectivement également de la communication gourmande comme c'est une expérience qu'a pu développer, une expertise qu'a pu développer Philibert au cours de ses expériences justement et donc il va se présenter dans un instant et il pourra justement vous en parler plus amplement. Mais c'est vrai que ça nous a paru intéressant de mêler et son parcours et sa connaissance justement de la communication gourmande pour aborder ce thème. Il va tout au cours de son retour d'expérience justement pouvoir nous indiquer un petit peu ce qui est important à ses yeux lorsque l'on essaye de mettre en place une communication gourmande engageante. Du coup, Philibert, je te laisse la parole. Ah oui, et juste également, Sylvain vous a prévenu de couper vos micros et vos caméras le temps de la présentation. À la fin de l'intervention de Philibert, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Soit vous pouvez effectivement les inscrire dans le chat ou alors vous aurez également la possibilité de lever la main et à ce moment-là de rouvrir et micros et caméras si vous le souhaitez pour interagir directement avec Philibert. Et dernier petit point, le webinaire est enregistré et il sera disponible du coup sur la chaîne YouTube du Campus de la Gastronomie si vous souhaitez le revisionner après coup. Donc ça, il sera disponible dès la semaine prochaine. Voilà, du coup, Philibert, je te laisse prendre la main. Merci Gaëlle, merci Sylvain pour l'invitation à ce webinaire. Alors, ça va être un exercice particulier de faire dans un premier temps un monologue. Surtout que je pensais pouvoir voir le chat et les têtes des gens, mais non, je ne veux voir que la présentation. Vivement la partie finale où il y aura un peu plus d'interaction et on pourra échanger sur, en effet, le sujet qui nous préoccupe et qui va nous préoccuper, qui est via mon parcours, un prétexte pour parler de communication et de marketing dans ce que j'appelle la bouffe. On y reviendra et le plus globalement dans l'agroalimentaire, un sujet qui apparemment, enfin qui évidemment vous intéresse tous ici, qui suivait le campus de la gastronomie. Oui, donc du coup, je vous propose d'accès, enfin de découper ma présentation en trois parties. Une première partie qui est un peu égocentrée, mais vous allez voir que c'est un prétexte, comme je disais, pour parler de communication. Donc, je vais revenir sur mon parcours, mes origines. Et vous allez voir que mes origines, c'est un sujet important. Une inspiration qui explique pourquoi j'ai consacré toute ma carrière jusqu'à présent dans le secteur de la bouffe, de l'agroalimentaire. Mes expériences à la fois corporate, dans un très grand groupe, et mes expériences entrepreneuriales. Je prendrai le temps de vous détailler davantage le sujet qui me préoccupe aujourd'hui, qui est le média Business of Bouffe que j'ai cofondé il y a quelques années, de revenir sur son concept, de partager avec vous quelques retours sur sa performance, les résultats, et d'essayer d'analyser, et ça c'est un exercice qui va être intéressant, ce que j'estime et ce qu'on estime être les facteurs clés de succès, qui montrent qu'aujourd'hui, l'univers médiatique est en train d'évoluer, et que des médias comme le podcast ou le média audio prennent de plus en plus leur importance. Et je vais essayer de vous démontrer pourquoi aujourd'hui, le média audio et ce type de médias qui prennent le temps et qui favorisent le temps long sont des éléments très importants dans les communications. Et on conclura par une synthèse, où je reprendrai mes grands principes, que j'aurais essayé de vous montrer à travers mon parcours, qui sont des enseignements, des tips, des astuces qui aujourd'hui pour moi sont des points essentiels pour une bonne communication efficace dans la bouffe. Et avec grand plaisir, je vous laisserai la parole pour une phase où je serai beaucoup plus à l'aise d'interaction. Voilà, donc j'espère que ça vous va, on va commencer comme ça. Alors, je voulais évidemment commencer cette prise de parole par mes origines, avec évidemment un visuel qui inspire. Moi, je suis né ici, je suis né dans cette région magnifique, la Savoie, dans ces terroirs, enfin plutôt exactement dans ces territoires de grands espaces. Donc, je suis né à Chambé, exactement, mais très proche de ces territoires. Et vous allez voir qu'après, dans ma carrière, ça a joué un rôle très important. Mais au-delà de ces territoires, justement, j'ai fait le lapsus tout à l'heure, ce qui m'a marqué, ce qui me marque toujours, parce que c'est vraiment le fil conducteur de toute ma carrière, c'est le terroir, cette notion de terroir. Et là, voilà, j'ai voulu illustrer une photo d'un savoir-faire qui m'a touché quelques années plus tard, quand je suis revenu à m'intéresser à ce terroir, sur, bon, j'espère que vous êtes tous des gastronomes ici, vous avez reconnu, qui est un des fromages emblématiques de mon territoire et de mon terroir de Savoie, qui est le reblochon, qui est un des produits d'AOP, ou d'IGP, non, d'AOP, pardon, de Savoie. Ici, même, d'ailleurs, un reblochon fermier affiné chez Jean-François Pacquart à Manigaud, donc le terroir de Marc Vérat. Mais voilà, donc, point important pour me présenter, c'est cette inspiration, cette passion pour la bouffe, pour le terroir, pour mes territoires de Savoie et de Haute-Savoie, pour tous les territoires, pour tous les terroirs. Mais après, de manière plus académique, j'ai suivi une formation d'ingénieur, d'ailleurs, assez étonnamment, je suis ingénieur dans l'énergie, mais j'ai complété très rapidement cette formation par un master en marketing et communication. Donc, c'est là où j'ai appris, voilà, l'enseignement du marketing et de la communication à l'ESCP, à Paris, donc je suis monté à la capitale, comme on dit, voilà, pour apprendre la science de la communication et du marketing. Et je suis rentré tout de suite dans le groupe LVMH. Donc, voilà, ça, c'est ma principale expérience corporate, parce que je suis resté, finalement, quasiment huit ans, enfin, plus de huit ans, d'ailleurs, dans ce groupe. Alors, ce qui était intéressant et cohérent avec ce que je vous ai dit avant, c'est que quand j'ai décidé, jeune étudiant, de m'adresser au groupe LVMH pour y rentrer à l'époque, je ne m'intéressais pas forcément au luxe, aux divisions de la mode, la maroquinerie. Ce qui m'intéressait, c'est pour ça que j'ai candidaté chez eux, c'était la branche de vénage spirituelle. Je voulais travailler chez LVMH, parce qu'à l'époque, dans une école comme l'ESCP, on nous propose de faire nos armes dans des très grands groupes, du CAC 40, notamment LVMH a et a toujours la culture du marketing et c'est la meilleure façon, selon moi, à l'époque, et je le pense toujours, d'apprendre les grandes règles, de mettre en pratique les règles de la communication et du marketing. Donc, c'est une super expérience. Donc, j'ai eu la chance de travailler huit ans chez LVMH et notamment pour la maison NC, qui est le H de LVMH, qui est la maison de Cognac, qui est moins connue, évidemment, en France, parce que c'est une maison qui fait 99% de son chiffre d'affaires à l'export, mais qui est le leader du Cognac, qui est d'ailleurs aujourd'hui le deuxième contributeur du groupe LVMH et j'ai eu la chance de prendre la responsabilité de la marque NCVSOP, de la qualité NCVSOP, qui est la deuxième QV dans la gamme, qui est d'ailleurs la deuxième QV en volume, mais la première en valeur, donc avec des gros enjeux, parce que c'est une marque qui est distribuée à la fois aux États-Unis, en Europe et beaucoup en Chine et à l'époque, on me demande, donc je prends la responsabilité de cette marque, de retravailler l'ensemble du mix produit, donc ce qui est pour un responsable marketing, le Graal, jusqu'au produit. Alors on touche à tout, à ce moment-là, on me donne la liberté de toucher à tout, sauf l'eau de vie, parce que l'eau de vie, par définition, la recette a été établie il y a plusieurs décennies, voire siècles, mais par contre, j'ai la possibilité de tout toucher jusqu'au produit, le design de la bouteille, tous les éléments marketing, tous les éléments visuels, tous les éléments d'activation et là, la chance, c'est que je travaille dans le groupe LVMH, donc j'ai des grands moyens, j'ai des moyens du groupe, j'avais un délire, quand j'étais jeune, j'étais passionné par le design automobile et je me dis, tiens, pour asseoir ce nouveau design, pour redynamiser cette marque qui est leader sur son marché, mais qui commence à montrer des signes de faiblesse, il faut qu'on aille chercher un grand nom, déjà parce qu'il va nous signer un super design, il va nous permettre de faire rentrer cette bouteille dans le 21e siècle et ça va être surtout un énorme alibi pour faire parler de la marque, donc je vais chercher avec les moyens et les facilités du groupe LVMH, à l'époque Chris Bangle, qui est le designer en chef de BMW, pour redessiner les 20 formats différents de la bouteille NCVSOP, ce qui est la pierre angulaire du relancement et de cette QV et ça fonctionne, on relance NCVSOP en 2012 en Asie et la marque se remet à cartonner de manière assez forte, donc les résultats sont là. Je passe à une autre étape à ce moment-là de ma vie chez LVMH où j'ai la possibilité de prendre la responsabilité de la marque Krug en France, notamment sur le marché français. Alors Krug, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le très haut de gamme des portefeuilles de vin spiritueux du groupe LVMH, c'est le champagne le plus haut de gamme, donc pour vous donner un ordre d'idée, l'entrée de gamme de la QV de Krug et se vend entre 150 et 200 euros, c'est une marque qui est très respectée et qui est très connue d'une certaine cible de connaisseurs de champagne et de vin, mais qui n'est pas assez connue, pas très connue d'un public beaucoup plus large et justement, on me demande à l'époque de relancer, mais de créer davantage de notoriété auprès de cette cible et on a l'idée avec nos équipes de créer des événements, des alibis et moi, j'ai en charge notamment la deuxième édition de ce qu'on a appelé Krug en capitale à la Samaritaine qui est un alibi de communication pour faire parler de la marque et un restant éphémère qui est une expérience exceptionnelle au cœur de Paris, donc c'est pendant 15 jours où on investit les lieux, alors à l'époque, la Samaritaine était fermée en travaux, appartenait au groupe, donc le groupe LVMH nous a donné la possibilité d'investir un étage de la Samaritaine avec une vue exceptionnelle où on travaille avec un grand designer pour créer une scénographie, une ambiance et on va chercher un grand chef pour signer un menu, un restant éphémère dans ce lieu exceptionnel et proposer une expérience inaccessible et faire parler de la marque. Donc là, je vais chercher, c'est là où on commence à avoir le lien avec mes territoires de Savoie, parce qu'à ce moment-là, ma région commence à me retitiller et je vais chercher Emmanuel Renault qui vient d'avoir trois étoiles à Meugev et énorme coup de bol en plus l'année où on lance la collaboration avec lui pour Crown Capital et élu par ses pairs le meilleur chef de l'année et là, je prends moi personnellement d'ailleurs beaucoup de plaisir à concevoir avec lui un menu qui associe toutes les cuvées de la maison Krug et des produits du terroir savoyard. Donc on joue avec la Ferra, un poisson du lac Léman, on joue avec des tomes de Savoie-Séronée et je prends beaucoup de plaisir à faire ça. On s'amuse beaucoup et d'ailleurs, ça marche très bien parce qu'avec la signature du chef, le lieu, l'expérience, c'est un énorme succès. On a quasiment un demi-million d'euros de retombées presse donc ça compte, ça dépasse largement l'objectif parce que Krug avait l'habitude d'avoir des parutions dans la presse spécialisée, très poussée et là, pendant un mois même plus, on a des parutions dans une presse beaucoup plus généraliste, lifestyle, mode, qui permet de toucher quand même une cible haut de gamme parce que ça reste un produit haut de gamme mais beaucoup plus large et du coup de redynamiser la marque. Donc là, c'est un sujet qui me plaît et forcément, j'arrive à faire à ce moment-là ce nouveau succès dans cette réussite intrapreneuriale. je commence à faire un bilan, j'ai passé 8 ans dans le groupe LVMH, j'ai une espèce de quête de sens, crise de la trentaine, on l'appelle comme on voudra et j'ai envie de travailler plus proche de mes valeurs sur des projets un peu plus authentiques donc voilà, vous avez vu la ligne pour le fil conducteur avec le rappel de mes origines avant et avec un ami d'enfance, mon meilleur ami qui est aussi Savoyard qui se retrouve aussi dans cette caisse de sens et ce besoin de retour aux sources, on décide de créer quelque chose autour de la Savoie à Paris et assez rapidement on a cette idée de créer ce qu'on a appelé dès le début la Maison de Savoie à Paris c'est-à-dire un vrai lieu complètement dédié à la Savoie et la Haute-Savoie au cœur de Paris avec deux activités d'abord une activité épicerie très engagée 100% direct producteur avec les meilleurs produits des deux départements et de manière complémentaire une activité événementielle pour utiliser la bouffe, utiliser la gastronomie pour faire parler du territoire et monter des partenariats avec des acteurs locaux qui ont besoin qu'on parle à l'E2 auprès d'une cible à Paris donc on lance en 2016 la Maison de Savoie ça nous prend quasiment un an et demi deux ans pour monter le projet donc on quitte respectivement nos groupes respectifs moi je créais le VMH pour me consacrer à 100% à ce projet-là ça prend du temps évidemment de monter un tel projet de rencontrer des producteurs de se faire accepter de rencontrer les bons donc on utilise à l'époque j'avais commencé à voir grâce à Krug un réseau chez les chefs donc les chefs mènent à rencontrer les bons producteurs puis les producteurs eux-mêmes se cooptent commencent à trouver l'idée intéressante de bosser en direct avec une boutique à Paris tenue par des savoyards donc il y a tout un réseau de chefs qui commencent à se mettre en place on est aidé par des critiques gastronomie du coup on arrive sur une sélection enfin on a rencontré je crois 150 producteurs on se fait une sélection d'une vingtaine de producteurs mais ça prend du temps donc de rencontrer les producteurs d'organiser la logistique pour pouvoir proposer ses produits à Paris en direct pour pouvoir trouver le local commercial le financer recruter l'équipe et bon bref au bout d'un an et demi deux ans on ouvre en 2016 donc on ouvre la maison de Savoie donc là vous voyez c'est une photo où on est très content et qu'on associait quasiment le jour de l'ouverture devant la boutique à l'époque j'étais beaucoup plus souple qu'aujourd'hui et voilà donc ça c'est la maison de Savoie donc 100 mètres carrés dédiée au terroir de Savoie et de Haute-Savoie donc là vous avez donc il y avait trois espaces trois niveaux un premier étage un intérêtage et un salon et là vous voyez donc la partie quelques photos de la partie épicerie avec notamment à droite une photo de l'intérêtage qui était dédiée au fromage avec notre délire notamment en fond je ne sais pas si vous voyez très bien mais c'est une grande cave d'affinage à fromage qui fait 3 mètres de long 2 mètres de haut 1 mètre de profondeur où on a recréé les conditions d'hygrométrie et de température pour conserver les fromages à conditions parfaites et en fait ça c'est un point important parce que cette cave d'affinage on l'a financée par une campagne de crowdfunding qu'on avait lancée un an avant sur KissKissBankBank parce que l'idée à l'époque c'est de se dire je ne suis plus chez LVMH malheureusement je n'ai plus les moyens des LVMH pour faire parler de mon projet donc il va falloir bricoler pour trouver des alibis et se faire connaître je ne peux plus faire un cours en capital ou travailler avec un grand grand designer donc là nous vient cette idée d'avoir une communication beaucoup plus simple beaucoup plus sincère et de partager toute l'aventure entrepreneuriale et là on se lance on partage un défi avec notre communauté qu'on commence à créer de dire voilà on veut vous proposer les meilleurs produits de Savoie à Paris on va bosser en direct on a sourcé les meilleurs producteurs par contre pour que vous puissiez avoir la meilleure expérience et les meilleurs produits il faut qu'on puisse les conserver de manière optimale donc on veut se faire financer une carte d'affilage ça coûte 10 000 euros d'ailleurs je me souviens très bien donc on lance une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank à l'époque on fait des vidéos très amateurs des vidéos avec mon associé où on se filme on explique le projet on voit les producteurs et ça cartonne parce que de manière très sincère on monte notre démarche on est deux savoyards passionnés par notre région on veut partager avec vous ces bons produits aidez-nous à bien le faire et la campagne cartonne elle finit à 25 000 euros sur un objectif à 10 000 elle est classée je crois en 2015 dans le top 5 des meilleures campagnes sur KissKiss et surtout au-delà de la collecte de fonds qui est d'ailleurs une petite partie du besoin réel du fonds global du projet ça nous permet surtout de commencer à communiquer sur le projet et de fédérer une première communauté très très engagée derrière la marque qui vont être demain à l'ouverture en 2016 nos premiers clients donc voilà donc là je continue la présentation rapide de la maison de Savoie donc ça c'est le salon à l'étage donc c'était ce cocon savoyard qu'on a recréé qui était là dédié complètement à l'événementiel donc les produits donc évidemment je vous en ai parlé rapidement donc on avait toutes les richesses des terroirs de Savoie et de Haute-Savoie rassemblés dans ce lieu donc évidemment les fromages des fromages d'AOP et d'IGP des fromages fermiers des charcuteries artisanales de montagne où on allait chercher là du porc élevé en plein air en Savoie on était déjà sur des sujets du 100 litres on était déjà très très exigeants dans le cahier des charges des poissons des lacs donc là je me rappelais du menu élaboré avec Emmanuel Renaud à la Samaritaine des vins de Savoie où là pareil il y a plein de choses fantastiques à découvrir et la communication donc ça c'est un point très important qui est le fil conducteur de notre discussion aujourd'hui c'est que et j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure avec la présentation de notre premier élément de communication qui est la campagne de crowdfunding de 2015 c'est qu'on a continué sur la lancée pendant toute la vie du projet sur une communication que j'ai appelée à posteriori et qu'aujourd'hui m'inspire beaucoup une communication dite sincère une vraie communication sincère où on prenait à témoin tous les jours notre audience sur alors maintenant c'est un peu plus courant sur tous les éléments de création du projet les travaux mais surtout et ça c'est un point très important un témoignage régulier de notre véritable proximité avec les producteurs c'est-à-dire que depuis le début du projet jusqu'à la vie du projet et l'actualité du projet l'organisation du projet notre audience était vraiment témoin du fait qu'on était vraiment en direct avec nos producteurs qu'on connaissait vraiment les producteurs qu'on avait créé une vraie relation même amicale avec ces producteurs et ce qui est un point très important de différenciation du concept est-ce que même aujourd'hui on voit beaucoup de concepts qui mettent en avant le direct producteur sauf qu'on sait tous qu'évidemment c'est compliqué de faire du direct producteur quand on a un approvisionnement national un pouvoir international nous on pouvait le faire parce qu'on se restreignait à deux départements donc on avait trouvé la solution logistique c'est pas l'objet aujourd'hui donc je vais pas le détailler mais ça nous permettait d'un point de vue communication de pouvoir afficher réellement le fait que tous les produits qu'on vendait dans la boutique on connaissait et nos équipes aussi parce qu'on avait recruté quelques personnes pour nous aider dans la vente passer du temps on les envoyait systématiquement en Savoie rencontrer les producteurs et même les producteurs dès qu'ils venaient à Paris pour des événements directement passer chez nous donc ça c'est intéressant parce que les consommateurs l'ont senti très vite de se dire ah au moins eux ils connaissent vraiment les producteurs moi j'avais souvent le témoignage de clients qui venaient dans la boutique j'étais évidemment moi-même en vente dans la boutique qui me disait ah c'est sympa je vous ai suivi sur les réseaux sociaux j'ai vu telle vidéo avec Gaël Machet donc par exemple en haut à gauche Gaël Machet c'est un producteur de Beaufort Chalet d'Alpage donc c'est le mec plus ultra de la fabrication de Beaufort en Savoie c'est à dire que selon l'IGP enfin cahier des charges pardon de l'AOP tous les fromages fabriqués à plus de 1500 mètres d'altitude ce qui fait que quand on va là-bas c'est des images magnifiques et en fait dès qu'on y allait on passait du temps avec lui on faisait des photos et évidemment nos clients voyaient ça sur les réseaux sociaux et ça leur donnait envie de venir ou pas d'ailleurs mais souvent ça leur donnait envie de venir et quand ils étaient dans la boutique ils avaient vu des photos de mon associé ou de moi avec ce producteur et ils voyaient le produit ce qui fait que c'était le meilleur témoignage ah oui je vous ai vu là avec le producteur aujourd'hui c'est vous qui êtes en train de me vendre le produit donc c'est clair que c'est du direct producteur donc cette communication très sincère elle a fini par payer et elle a fait le succès de la Maison de Savoie notamment sur la partie épicerie et sur cette espèce de buzz ou d'excitation qu'on a eu à un moment sur les réseaux sociaux et sur la presse parce que voilà j'étais plus du tout à des images j'ai plus du tout de moyens mais on a réussi à avoir une très 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 belle couverture médiatique donc là je me suis amusé en préparant ce webinaire à retrouver quelques photos de nos passages à la télé donc on a eu la chance notamment de faire une émission avec Jean-Pierre Pernault à l'époque il a mis une émission au cœur des régions sur LCI où on était pendant une heure et demie en plateau avec lui à parler de Savoie et de Haute-Savoie et de Terroir on a fait plusieurs fois le 20h de TF1 sur différentes émissions on a passé dans on a fait des émissions de la quotidienne sur France 5 on a eu des supports enfin des parutions presse portées dans Télérama sans attacher de presse juste parce que les gens ont repéré qu'on était un concept qui communiquait de manière très sincère et puis de même sur les réseaux sociaux dont je vous ai déjà parlé on avait cette communauté très engagée et on s'amusait donc on les prenait à témoin de toute la réalité de nos relations et de la sincérité de notre relation avec les producteurs et en plus on se lançait des défis en mode très co-construction du projet j'ai eu l'occasion d'y revenir mais on aimait bien partager tous nos défis avec les producteurs et là je mets une image qui est assez anecdotique mais qui est finalement je crois un des plus gros buzz entre guillemets qu'on a fait à l'époque d'Amier en de Savoie c'est qu'on s'était tapé un délire avec mon associé c'est qu'on voulait absolument avoir Yann Barthès qui vient à la boutique pourquoi ? parce que Yann Barthès est chambérien il est savoyard comme nous et on avait compris qu'il était attaché à la région sauf qu'il était inaccessible on avait beau avoir un peu de réseau on n'arrivait pas à trouver un contact qu'ils connaissent pour le faire venir donc on s'est dit tiens on va faire une petite vidéo pareil très simple on reprend les codes qu'il utilise dans ses émissions avec ses boards et cette vidéo on demande à notre communauté aidez-nous à relever ce défi en faisant en sorte qu'il la voit en partageant et plus vous êtes nombreux à la partager plus ça va multiplier évidemment les chances qu'il voit cette vidéo et ça a fonctionné parce que ça a tourné pendant plusieurs semaines on a battu je crois des records de portée de couverture d'engagement sur ses publications à l'époque c'était beaucoup Facebook et il a fini par la voir ce qu'il nous a écrit on est rentré en relation avec lui donc c'est pareil ça a été un succès de cette communication très simple mais même sans moyens on arrive à faire parler de notre marque alors après malheureusement Yann Barthès n'a pas pu venir à la maison de Savoie parce que le projet qui m'a occupé 4 ans ça a été un succès communication ça a été un succès commercial sur la partie épicerie parce que comme je l'ai dit l'engagement direct producteur a fonctionné on a su bien l'expliquer et ça a marché malgré un contexte en 2015-2016 un peu compliqué post-attentat où quand on a ouvert dans le quartier de Montaurieux on a eu un peu moins de monde que ce qu'on imaginait ce qui nous a mis en difficulté mais justement les réseaux sociaux la communication nous ont amené beaucoup de monde et ont compensé cette perte naturelle de trafic par contre la partie événementielle a été beaucoup plus compliquée à mettre en place justement dans cette période plus complexe à Paris et puis surtout avec nos associés on s'est rendu compte que c'était vraiment deux activités très différentes et difficiles à gérer deux clientèles différentes professionnelles et personnelles et particuliers ce qui fait que au bout de quatre ans on travaillait comme des fous on payait tout le monde sauf nous on se payait bien on a décidé d'arrêter le plus proprement possible l'expérience Maison de Savoie mais ça a été une expérience très très riche et surtout ce que j'en retiens c'est que sur la communication et le marketing ça a bien fonctionné la preuve c'est que quand j'ai arrêté et qu'on a revendu le fond assez vite des gens sont venus voir pour me demander de les accompagner alors au début des petites structures des entrepreneurs dans la bouffe dans l'agroalimentaire dans la food sur des sujets marketing et de communication parce qu'ils avaient bien repéré que c'était mon domaine d'expertise et que j'avais expérimenté des choses très intéressantes avec le projet Maison de Savoie donc j'ai accompagné pendant un an et demi d'abord des petites structures des entrepreneurs et en plus ensuite des plus grands groupes notamment sur des problématiques marketing digital et puis en 2019 j'ai rencontré mon associé actuel qui est un ancien d'LVMH qui s'appelle Daniel Coutinho qui est brésilien d'origine qui était l'ancien directeur général de Naones qui était le média digital du groupe LVMH et qui comme moi est passionné par la bouffe donc on a une espèce de coup de foot professionnel on a envie de faire monter plein de boîtes ensemble mais la raison nous amène à créer d'abord une activité de conseil qu'on mutualise nos deux expertises et on crée Business of Bouffe qui est à la base une activité de conseil et c'est dans ce cadre là qu'on a créé le média Business of Bouffe alors pourquoi on a créé Business of Bouffe en toute humilité et en toute sincérité pas pour créer un média pas pour créer une nouvelle business unit mais tout simplement comme un outil d'acquisition et pour se faire connaître parce qu'à l'époque on enchaîne des missions ça se passe bien mais on se rend compte qu'on n'aime pas aller démarcher des clients le commercial B2B c'est pas notre truc aller chercher des projets c'est pas notre truc et on se dit on est plutôt des hommes de marketing de communication notre truc c'est plutôt de faire parler de nous pour que les gens viennent à nous donc on cherchait un espèce d'alibi pour se faire connaître et à l'époque Daniel écoute beaucoup de podcasts il m'amène à ça parce que moi j'en écoutais pas du tout donc je lui dois ça et notamment sur certaines missions de conseil je découvre ce format là parce que parfois pour faire un audit pour comprendre des marchés pour comprendre des problématiques business pour comprendre des activités je m'aimais à écouter des podcasts d'entrepreneurs et j'apprends plein plein de choses et je me dis c'est une mine d'or donc là je suis séduit par le format podcast et à ce moment là j'ai déjà 15 ans d'expérience dans le secteur food mon expérience Maison de Savoie m'a amené énormément de réseaux j'ai la chance d'être très bien entouré par plein de personnalités dans le secteur et qui j'ai la chance d'échanger souvent et je me dis mais ce qu'ils me racontent c'est passionnant il faut que je leur mette un micro sous le menton et on se dit avec Daniel il faut qu'on lance un podcast pour déjà se faire connaître c'est ce que je dis pour en effet partager ces rencontres et notre réseau et à l'époque on regarde l'écosystème le format podcast est en plein développement moins qu'aujourd'hui mais déjà on est donc on est mi-2019 il se passe beaucoup de choses sur la scène food il y a beaucoup de podcasts par contre il n'y a pas de podcast qui parle business et on se dit nous tant mieux on est des entrepreneurs du marketing du business d'exopement on aime même ça moi j'adore parler business avec des gens modèle anglo-saxon pas de tabou on parle de chiffres je veux comprendre donc on se dit on va lancer un podcast qui va parler de bouffe mais avec un nom de business et entrepreneurial et qui va du coup s'appeler business of bouffe qui va être aussi une très belle façon de faire connaître notre activité et le concept c'est ça c'est mon associé et moi Daniel donc là du coup vous avez une photo de mon associé avec ses carottes prises chez Terroir d'avenir à Paris et donc le concept c'est de l'audio c'est du podcast d'interviewer sur le temps long des acteurs de l'écosystème agroalimentaire total qu'on appelle bouffe c'est à dire du producteur au chef en passant par les entrepreneurs les distributeurs les journalistes des critiques gastronomiques enfin tous les acteurs qui gravitent autour de l'écosystème bouffe de la bouffe mais c'est vrai que notre parti pris c'est de prendre le temps c'est le temps long c'est vraiment de prendre le temps de revenir sur leur parcours de comprendre comment ils sont construits comprendre leurs échecs comprendre leur réussite comprendre leur vision du marché comprendre leur projet pour la suite et ça ça fonctionne plutôt bien donc voilà ici d'ailleurs un petit panel de nos invités alors business of bouffe aujourd'hui j'y reviendrai on a plusieurs émissions mais dans l'émission principale donc qui s'appelle business of bouffe animée par Daniel et moi on a enregistré une cinquantaine d'épisodes depuis un an et demi toujours sur le temps long avec des personnalités du secteur donc voilà par exemple Charles Naty qui est le cofondateur de Pierre Hermé Paris qui est le bras droit de Pierre Hermé qui est celui qui a fait en partie la renommée et l'organisation business c'est le businessman derrière Pierre Hermé voilà des entrepreneurs que j'adore à petit personnel comme Claude Gruffin qui est le président iconique historique de Claude de Biocop qui est aujourd'hui député européen des grands chefs comme Jean-François Piège pour les grands chefs français voire même on s'est tapé un délire pendant le premier confinement mon associé avait contacté Massimo Boutura donc pour ceux qui connaissent c'est qui était élu il y a quelques années par le placement 50S le meilleur chef du monde on a réussi à l'avoir on a eu un échange très intéressant à l'époque du premier confinement sur la façon avec laquelle les chefs s'organisaient face à cette crise et c'était intéressant d'avoir une vision internationale d'un chef très inspiré en commun donc voilà différents profils tous les acteurs nous même des anciens ministres Arnaud Montbourg Stéphane Layanil le président de Ragis donc ça permet de couvrir tout ce spectre passionnant et d'apprendre plein de choses sur le business de la bouffe je voulais en revenir juste sur un épisode par les premiers épisodes qu'on a eu la chance d'enregistrer avec Christophe Audouin le directeur général de la marque Les Deux Vaches du groupe Danone pourquoi je veux en revenir là-dessus parce que pour moi ça a été une révélation c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de la force du podcast en fait je suis allé vers ce podcast parce que vers cette invité parce que des gens m'en parlaient parce que je le suivais sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte qu'il avait des choses passionnantes à partager mais je dois reconnaître que j'y suis allé à l'époque avec des a priori sur le groupe Danone voilà je suis un mec assez engagé sur certains sujets je me suis dit bon voilà est-ce que c'est pas du greenwashing est-ce qu'ils sont voilà et en fait déjà en préparant le podcast je me rends compte que le sujet est vraiment très intéressant et surtout pendant les deux heures d'épisodes parce qu'on a ces deux heures d'épisodes avec lui je me prends littéralement une claque parce que Christophe prend le temps de revenir sur l'aventure des deux vaches nous explique cette vision à l'époque de Franck Riboud qui s'inspire du modèle de je crois Stony Field qui est un entrepreneur américain qui avait un visionnaire qui avait créé une entreprise aux Etats-Unis de production de produits de yaourts bio conçus de manière très responsable très connecté avec sa filière d'approvisionnement et il nous explique comment à l'époque Franck Riboud se dit voilà je veux racheter ça je veux dupliquer ce modèle notamment en Europe et notamment en France mais si je le fais avec les recettes classiques de Danone qui va marketer tout ça ça va pas fonctionner la vision à l'époque de Franck Riboud c'est d'en faire un projet très libre un intrapreneuriat c'est à dire que ça va être traité différemment d'une marque classique pour que justement les dirigeants à l'époque aient la liberté de s'organiser différemment de Danone et notamment s'impliquer davantage dans la filière pour avoir une relation plus sur le moyen terme voire le long terme et ce qui a tout changé et en fait bon je suis pas là pour vendre les deux vaches mais ce que je veux dire c'est qu'à ce moment là moi je découvre pendant deux heures que le projet est sincère que la démarche est sincère en fait l'intérêt du podcast c'est que notamment sur le temps long c'est que tout et je le vois avec tous nos invités on arrive toujours dans ces grands groupes ils ont des éléments sauf qu'au bout d'une heure ou même au bout d'une demi-heure on est obligé de quitter les éléments de langage on est dans la sincérité on est dans le discours vrai on dit des vraies choses on illustre et là c'est vrai que Christophe a été sincère et très convaincant moi même il m'a convaincu j'ai un fils de 4 ans avant il consommait pas les produits les deux vaches aujourd'hui il consomme les produits les deux vaches et surtout au delà de ma petite personne c'est surtout que quand on a publié cet épisode et toujours aujourd'hui d'ailleurs parce que les épisodes d'auditeurs qui nous ont dit waouh cet épisode a changé ma vision de cette marque voire du groupe d'Anon et c'est là où avec mon associé on se dit le podcast c'est un outil puissant de conversion parce que forcément sur le temps long on peut pas mentir après il faut être clean mais on peut pas mentir donc là on prend la conscience de la force du podcast ce qui fait que notre ambition évolue sur ce projet qui à la base était juste une petite activité pour se faire connaître et tout on se dit tiens on va en faire un vrai média et c'est pour ça qu'aujourd'hui business sauf bouffe et plus qu'un podcast c'est un vrai média audio avec plusieurs émissions donc là je salue la vision de mon associé qui était déjà dans les médias et qui assez rapidement a poussé pour qu'on développe ça et on a développé plusieurs émissions donc au delà de l'émission qui reste l'émission iconique animée par Daniel et moi business sauf bouffe on a l'émission the good bouffe qui est un autre traitement du secteur on parle moins business on est beaucoup plus dans le savoir faire plat du jour qui est une émission où on parle des sujets d'actualité on développe sur un format plus court des sujets d'actualité It's Business qui est la dernière création qui est une émission qui est co-animée par mon associé Daniel et Olivier Frey qui est un autre entrepreneur du secteur food où ils traitent toutes les semaines donc chapeau à eux une revue de presse où ils parcourent toutes les actualités du secteur de la bouffe puis on a d'autres émissions une émission à côté de la plaque qui est animée par Raphaël Marchal la journaliste culinaire Raphaël Marchal sur le champ qui est une nouvelle émission enfin une nouvelle émission qui est une autre émission ça fait presque un an qu'on les diffuse c'est deux filles d'HEC qui ont un super projet de parcourir la France à la rencontre des producteurs et qui reste pendant plus d'un mois immergé dans les fermes pour apprendre pour découvrir le métier et qui à l'issue de ces découvertes de ce séjour d'un mois produisent à la fois un contenu audio pour nous qui est diffusé sur Business au Bouffe et un contenu vidéo qui est diffusé sur la chaîne Cultivons-nous d'Edouard Bergeon et Guillaume Canet et puis il y a des nouvelles émissions Food Karma aujourd'hui avec Bina Bina Parmin puis d'autres des nouveaux projets d'émissions aujourd'hui Business au Bouffe est plus qu'un podcast c'est vraiment devenu un média un mot rapide qualitatif après je reviendrai sur le quantitatif sur l'audience donc aujourd'hui on a une audience qui est majoritairement issue de l'univers à un gros alimentaire même si ça évolue parce qu'avec la croissance de l'audience on va de plus en plus vers des particuliers et tout simplement des gens qui ne travaillent pas dans le secteur mais qui s'intéressent aux coulisses des marques et à l'envers de l'univers de la bouffe point important qui illustre l'exemple que je partage avec vous tout à l'heure des deux vaches 50% donc ça c'est une étude qu'on a fait enfin c'est une étude quali qu'on a fait sur nos réseaux sociaux sur Instagram la dernière notamment 50% de nos auditeurs déclarent que le podcast a changé leur perception de la marque donc c'est là où on se rend compte que le podcast est en effet un média qui est devenu aujourd'hui un média incontournable dans la communication de manière un peu plus quantitative donc Business of Woof nous demande souvent l'audience donc on fait à peu près entre 40 et 50 000 downloads par mois toutes émissions confondues avec et ça c'est notre fierté c'est un point d'importance des taux de complétion qui sont très élevés de l'ordre de 65-70% alors taux de complétion le nom est assez clair ça correspond au temps d'écoute par auditeur le pourcentage d'écoute donc c'est très fort parce qu'en moyenne je vous l'ai dit on a des épisodes qui durent une heure et demie voire deux heures mais en moyenne une heure et demie ce qui veut dire qu'en moyenne on engage un auditeur plus d'une heure ce qui est énorme dans les médias surtout les médias audio c'est-à-dire on a tenu un auditeur pendant une heure pour être exposé à une problématique un sujet sur la marque on a évidemment un très bon scoring sur l'appli qui est la plus utilisée dans le podcast qui est Apple Podcast et d'ailleurs on est aujourd'hui sur Apple classé comme étant le deuxième podcast dans la catégorie food donc là vous avez le classement à gauche juste après la rediffusion de l'émission On va déguster de François-Régis Gaudry ce qui fait qu'on est d'ailleurs même le premier podcast natif donc natif c'est podcast indépendant en dehors des rediffusions l'émission donc c'est plutôt cool pour juste deux mecs qui ont lancé un podcast pour faire connaître leur activité et là ça c'est un petit clin d'œil qui montre qu'aujourd'hui le podcast est un élément clé dans l'écosystème de la communication dans la bouffe c'est que même le magazine spécialisé à Tabula quand il a sorti son classement en début d'année sur les 100 personnalités qui vont faire l'année en 2021 on est dedans parce qu'il considère qu'on fait partie des gens qui peuvent avoir ou pas l'influence sur l'univers de la restauration et de la bouffe donc ça montre que le podcast est devenu un vrai sujet donc ce que je voulais et ce qui est intéressant je voulais prendre le temps avec vous et on y reviendra évidemment dans les questions d'analyser selon moi et partager avec nos équipes les facteurs clés de succès du podcast donc pour nous le premier élément qui explique le succès de business of bouffe c'est déjà la ligne éditoriale je vous l'ai dit tout à l'heure c'est que ce traitement assez unique de la bouffe et du business on a pris une place qui était à prendre ça ça marche dans tous les business aujourd'hui il y avait beaucoup de podcasts peu même encore aujourd'hui ils parlent de bouffe avec un 7 ans de business entrepain donc ça c'est ce qui intéresse c'est les témoignages qu'on reçoit tous les jours le point le plus important pour moi quand j'analyse aujourd'hui le succès de business of bouffe c'est le temps long on a micro hésité d'ailleurs au tout débarrage du podcast est-ce qu'on fait des épisodes d'une heure et demie est-ce qu'on essaie de les faire plus courts évidemment si on les faisait plus courts on toucherait plus de monde parce que plein de gens nous dirait aujourd'hui que dans leur usage c'est plus facile d'écouter 25 minutes un podcast et par contre on a découvert qu'il y a vraiment des gens qui prennent l'habitude d'écouter les podcasts en cuisinant en joguant dans les transports en commun et là par contre si on a la chance de toucher ces gens là sur le format long on fait quelque chose de vraiment différent à la fois pour l'invité parce que prendre le temps ça lui laisse le temps de s'expliquer de convaincre le dernier épisode qu'on a enregistré pour l'émission Business for Bouffe c'est un super podcast avec Cyril Lignac et Laurence Mantille son associé et en fait ce qui est intéressant c'est que même quand on a arrêté l'enregistrement au bout de 2h30 donc on a battu notre corps 2h30 d'enregistrement même Cyril qui est quelqu'un qui est multi exposé qui a répondu à des milliards d'interviews nous dit waouh les gars j'ai jamais expliqué je suis jamais revenu sur mon parcours avec autant de détails et autant de fluidité et ça c'est la force du podcast aucun média aujourd'hui pourrait proposer à Cyril Lignac de passer 2h30 pour raconter sa vie ou revenir sur ses préoccupations du moment donc ça c'est la force et même pour l'invité c'est intéressant on lui laisse une tribune très complète qui lui permet de s'expliquer et de convaincre et pour l'auditeur c'est un média qui lui laisse le temps de comprendre de découvrir pour apprécier des choses et pareil sur l'exemple de Cyril Lignac on a eu des retours d'auditeurs qui sont venus d'ailleurs au podcast qui ont découvert notre podcast à ce moment là dans l'audience de Cyril Lignac qui disait je suis un fan inconditionnel de Cyril Lignac je connais toute sa vie et pourtant là dans cet épisode vous m'avez appris des trucs donc c'est selon moi le temps long qui permet et qui explique aujourd'hui le succès de notre podcast et des autres podcasts qui ont fait le pari du temps long et qui en font ce que je vous ai illustré tout à l'heure avec l'exemple des deux vaches je pourrais revenir si vous avez des questions là dessus un outil puissant de conversion et d'engagement qui est aujourd'hui quelque chose d'indispensable dans le tout de communication à la fois pour les grandes structures ou pour les petites structures d'ailleurs c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on voit nous au tout début quand on a lancé le podcast je mettais des heures à convaincre nos invités pour qu'ils passent chez nous aujourd'hui c'est l'inverse c'est évidemment les personnalités ou les acteurs de l'écosystème food qui viennent vers nous pour passer chez nous c'est même les agences voire même parfois des grosses agences de communication et de PR qui nous contactent donc eux ont compris que ça avait un impact et je prends le temps d'expliquer qu'aujourd'hui c'est pas forcément les très grands groupes ça peut être aussi un restaurateur un entrepreneur à une échelle qui peut passer dans un podcast moi j'ai un bon exemple aujourd'hui j'ai quitté Paris pour des raisons personnelles depuis quelques mois je suis revenu dans un territoire je suis pas allé en Savoie mais aujourd'hui je suis à Nantes en Loire-Atlantique un magnifique territoire et à Nantes j'ai découvert je la salue une consoeur qui anime un podcast qui s'appelle Rayonnante qui donne la parole à des acteurs locaux et elle donne la parole à des boulangers à des restaurateurs mais c'est très bien parce que ça leur offre une tribune et là typiquement elle a fait un sublime épisode sur un boulanger qui est très engagé moi-même j'ai découvert ce qu'il faisait je suis client chez lui aujourd'hui donc je recommande aujourd'hui des acteurs de taille raisonnable pas forcément les grands groupes je recommande à des entrepreneurs à des indépendants d'aller vers ce format-là de trouver des moyens de passer dans ce format-là parce qu'il y a un vrai engagement et un vrai retour sur investissement sur le temps qu'on y a consacré dernier point sur l'analyse que je peux faire de manière brève sur les facteurs clés de succès du podcast c'est la tonalité donc ça c'est un point qui revient très très souvent quand je m'amuse à analyser les différents avis on doit avoir 300-350 avis sur Apple et un truc qui revient tout le temps c'est la tonalité et on nous dit souvent ce qui est vrai c'est qu'on a un ton sérieux et décontracté alors sérieux parce qu'on est des gens sérieux puis tout à l'heure je lui ai essayé d'être à peu près sérieux et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte mais un épisode de podcast de deux heures c'est énormément de travail en moyenne on passe entre une journée et deux jours à préparer le podcast donc forcément c'est structuré c'est sérieux mais en même temps c'est décontracté on essaye et c'est notre personnalité avec mon associé et moi et on s'amuse on essaye de mettre à l'aise nos invités on essaye de détendre un peu et souvent ce qu'on se dit aussi c'est que le podcast ça reste un média et surtout quand on fait le pari du temps long on fait un peu d'entertainment ça peut paraître un peu bizarre quand je dis ça mais pour que les gens restent longtemps il faut qu'ils passent un bon moment donc je pense que c'est le troisième pilier qui explique entre guillemets le succès parce que voilà toute proportion gardée de business of bouffe donc voilà mais si vous avez des questions parce que là je souffre un peu d'être un peu en monologue mais j'ai hâte de pouvoir vous donner la parole et je voulais conclure sur quelques tips comme je le disais en introduction et partagez avec vous quelque part désolé pour cet anglicisme qui rappelle mes origines LVMH quelques astuces quelques conseils pour une communication efficace aujourd'hui j'ai noté quatre points qui reviennent systématiquement aujourd'hui dans mes échanges avec des clients avec des entrepreneurs que je côtoie ces quatre points qui me sont chers ces quatre grands principes de communication aujourd'hui dans la bouffe ou même pas dans la bouffe mais qui fonctionnent bien dans la bouffe c'est d'abord la sincérité je vous en ai beaucoup parlé dans mon parcours à la fois dans ma prise de confiance lors du projet Maisons de Savoie et aujourd'hui dans mes échanges et dans ce qu'on met en avant avec nos invités dans le podcast Bien Sobouffe mais aujourd'hui on doit avoir une approche sincère du marketing on ne peut plus mentir au consommateur le consommateur il a accès à toutes les informations aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux grâce aux journalistes d'investigation on commence à être au courant de tout Marc ne peut plus mentir parce qu'on doit dire la vérité et si on veut engager il faut dire la vérité il faut faire et faire ce qu'on dit ce qu'on résume nous toujours pas de bullshit et ce qui est intéressant c'est que pour certaines personnes le mot marketing est encore un gros mot parce que malheureusement c'est un mot qui a été galvaudé parce qu'il y a des pratiques qui ont été abusives pour transformer une réalité aujourd'hui je pense que le mot marketing vous avez vu c'est un peu un fil conducteur toute ma carrière ça reste une activité noble qui permet de valoriser des savoir-faire de faire connaître de faire émerger des projets de partager des efforts et de valoriser un travail donc on a toujours besoin de marketer un projet de l'adresser à une bonne audience et d'en faire parler pour générer du business et faire vivre l'activité et pérenniser l'activité par contre ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est une approche un peu différente beaucoup plus sincère ce que j'ai expérimenté avec le projet Maisons de Savoie ce que je vois aujourd'hui avec un certain nombre de gens que j'accompagne et ce qu'on voit tous aujourd'hui sur les réseaux autour de nous deuxième point important autre principe l'engagement aujourd'hui pour fédérer une audience il faut aller au-delà d'une promesse évidemment commerciale de dire je veux vendre plus de trucs machin il faut avoir un vrai engagement sociétal et une vraie mission qu'on partage avec une audience qui est une partie de la réponse à tous les enjeux que le monde connaît aujourd'hui les enjeux environnementaux les enjeux sanitaires les enjeux sociaux et ça c'est très important là j'ai un exemple encore d'un de nos invités qui est Thibaut Lamarre qui est le fondateur de la marque Castali je ne sais pas si vous connaissez Castali Castali c'est une entreprise qui propose des solutions de filtration d'eau notamment des fontaines à eau pour les professionnels les restaurateurs les collectivités malheureusement je ne crois pas trop encore les particuliers et ce qui est très intéressant c'est qu'ils ont eu et on en parle pendant le podcast toute une réflexion marketing qui est très très pertinente où ils se sont dit voilà il faut qu'on clarifie notre mission qu'on la partage et ils se sont donnés comme mission de dire on va on veut être une partie de la solution pour réduire le plastique dans le monde et ça c'est intéressant parce que si la marque Castali avait affiché partout on veut vendre davantage de fontaines on veut créer du business on veut visite partout ça n'intéressait personne ils auraient été noyés dans tout un écosystème médiatique par contre là quand ils affichent des valeurs on veut lutter contre la réduction de la consommation du plastique ils fédèrent plein de gens forcément sur cette mission qui est très énorme donc ça leur permet de prendre la parole avec des experts avec des climatologues avec des explorateurs qui justement sont les premiers témoins de ce qui se passe dans nos océans et de fédérer tous les gens qui croient et qui partagent cette valeur autour de la marque et qui créent une forme d'alibi de toute façon la communication c'est toujours des alibi pour prendre la parole ce que je vous montrais tout à l'heure avec Rôme en Capital sauf que là on fait des choses qui sont très authentiques qui sont très pures et qui vont engager dans la durée des communautés derrière la marque qui font qu'aujourd'hui Castali c'est une marque qu'on voit beaucoup en fonction de ce qu'on regarde voilà un point qui est un peu plus anecdotique mais qui me paraît toujours intéressant et c'est un sujet que j'évoque encore beaucoup avec les différentes personnes quand je parle des communications c'est l'incarnation c'est un point important c'est qu'aujourd'hui on voit un virage ça fait quand même plusieurs années c'est difficile pour une marque très institutionnelle de parler à la troisième personne et aujourd'hui il faut incarner ce soit par les fondateurs si on est sur une petite structure ou une grande structure qui a évolué soit par une équipe dirigeante qui s'engage et qui mouille la chemise soit par des ambassadeurs mais c'est important d'incarner pour rassurer l'audience pour donner de la crédibilité donc ça je le dis parce que en général les petites structures c'est très facile à faire ça coûte pas grand chose il faut se montrer il faut partager avec beaucoup de sincérité ces combats mais il ne faut pas avoir peur de montrer qui on est ce qu'on fait ces valeurs parce que ça ça va permettre d'engager de fédérer beaucoup de gens dernier point c'est l'interactivité aujourd'hui il faut évidemment et c'est très cohérent avec ce qu'on a vu avant enrôler son audience créer davantage d'échanges l'exemple suprême ultime de ça c'est la co-construction des fameuses DNVB donc Digital Native Vertical Brand donc toutes ces marques qui depuis quelques années sont nées 100% sur le digital et notamment sur les réseaux sociaux qu'on fédérait des audiences pour créer des produits donc là il y a un exemple dans la cosmétique la marque Respire de Justin Uteau par exemple il y en a des milliards aujourd'hui qui a créé sa marque en co-construction avec son audience pour créer un produit qui correspond exactement à un besoin et qui surtout va c'est un peu ce qu'on a fait au tout début avec la mise en savoir qui va engager une communauté qui va tout de suite devenir client et supporter qui va se sentir ambassadeur de la marque comme si elle était quasiment actionnaire ou si elle était propriétaire de cette marque parce que là oui j'ai participé à la construction du projet et ça c'est un point important c'est ce que j'illustre de manière très simpliste en dessous avec cette relation on pense souvent à la communication comme une marque qui diffuse un contenu vers une audience de manière très unidirectionnelle il faut penser la communication de manière beaucoup plus complète et surtout beaucoup plus équilibrée et bilatérale dans les deux sens il faut surtout créer un lien avec son audience la mettre au boulot co-construire avec son audience la mettre je cherche mon terme ça me reviendra après mais pour qu'elle crée avec vous la marque et crée une vraie interaction donc voilà de manière assez simpliste et très concise je voulais partager avec vous dans ce webinaire à l'issue du récit très égocentré de mon profil même si j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit un peu anglais communication je voulais partager avec vous ces quatre ces quatre types ces quatre astuces enfin ces astuces ces quatre principes pardon c'est pas du tout qui à mon sens aujourd'hui permettent d'aborder la communication dans la bouffe notamment de manière très efficace et performante donc voilà j'ai terminé mon monologue et je serai ravi aujourd'hui maintenant de vous donner la parole alors comment on fait alors dans le chat si tu veux y accéder tu as accès à l'ensemble des questions il y en avait une première du coup au moment où tu étais sur la slide qui présente les différents podcasts qui était de savoir quelles étaient les cibles des différentes émissions du coup les cibles des différentes émissions aujourd'hui on différencie pas vraiment de cibles par émission mais évidemment elle va évoluer moi je vois deux types d'émissions chez nous on a les émissions qui sont très business donc en effet business of growth ou it's business où là on s'adresse quand même plutôt à des entrepreneurs donc je fais attention parce qu'apparemment mais j'avais pas vu le chat on me dit que mon micro tape sur ma chemise donc je fais attention donc là on s'adresse à des entrepreneurs du secteur plus après on a notamment l'émission pour ceux qui connaissent business of growth à côté de la plaque avec Raphaël Marshall qui est la journaliste culinaire où on est beaucoup plus sur un récit personnel une rencontre de la journaliste avec un chef un entrepreneur où là il parle de tout sauf de bouffe donc là c'est plus personnel donc on va être moins sur une audience de professionnels mais plus sur une audience de particuliers qui s'intéressent aux coulisses enfin qui s'intéressent aux personnalités donc on a une audience qui peut être un peu variable sur les émissions mais globalement c'est assez homogène ça reste quand même des gens qui s'intéressent à la bouffe plutôt des professionnels comme j'ai dit tout à l'heure ou des particuliers qui s'intéressent aux coulisses du business pour les prochaines questions aussi si tu veux arrêter le partage d'écran comme ça on pourra te voir en plein écran ouais alors du coup arrêter le partage alors après on avait c'était pas tant une question mais plus une réflexion ou quelqu'un qui rebondit sur ce que tu disais par rapport à la sincérité et oui la sincérité avec les consommateurs d'autant plus vrai chez un restaurateur c'est clair surtout en ce moment surtout en ce moment et d'ailleurs on voit on n'a jamais autant parlé de l'importance des restaurateurs dans notre écosystème leur lien avec les producteurs on a vu des producteurs en difficulté aussi parce qu'ils avaient perdu une partie de leur approvisionnement donc on n'a jamais autant soutenu même si c'est toujours difficile les restaurateurs parce que les consommateurs ont découvert qu'ils étaient un maillon indispensable de nos vies alors qu'est-ce que je vois d'autre est-ce que tu vois d'autres questions Gaëlle ? alors là ça commence à se réveiller oui bah voilà il me semblait qu'il n'y en avait pas beaucoup j'étais tout triste voilà envisagez-vous de proposer à votre communauté d'autres produits que les émissions expérience unautoristique immersion chez les producteurs rencontre en région dégustation thématique enfin ça j'adorerais j'adorerais surtout que moi je mets un point d'honneur bon j'étais basé jusqu'à il y a un mois en région parisienne voilà et on nous a un peu critiqué sur le fait qu'on était très parisien avec des invités parisiens parce que c'était plus facile surtout dans les périodes de confinement là aujourd'hui je mets un point d'honneur à ce qu'on développe davantage de contenu sur les régions on a des réflexions avec mon associé aujourd'hui de créer une émission un peu avec un angle beaucoup plus producteur terroir région bon c'est un peu écorant avec tout ce que je vous ai raconté mais ça reste une émission pour le moment c'est que des produits alors après oui j'en ai pas parlé de la monétisation et du business économique du podcast aujourd'hui le podcast c'est comme beaucoup de médias des activités sur lesquelles le business économique est un peu compliqué mais nous on est arrivé à un niveau où aujourd'hui on commence à avoir un modèle économique c'est pour ça qu'on s'excite un peu davantage c'est que le premier modèle c'est de créer de la notoriété donc on est content ça nous amène du business et voilà pour notre activité de conseil mais aujourd'hui ça devient une activité économique en tant que telle parce qu'on commence à avoir des sponsors on commence à venir nous voir aussi pour créer des émissions donc il y a des sujets il y a des sujets là dessus mais pas pour le moment création de produits pourquoi pas c'est intéressant donc je note Magali c'est une bonne idée on pourra en discuter tout le monde peut me contacter sur philibert businessofbouf.com je serais ravi souhaitez-vous dans le futur réouvrir une entreprise comme la maison de savoir oh j'adorerais 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 alors plus à Paris parce que j'y suis plus mais il y a certainement des choses à faire parce que je me suis rendu compte et puis dans l'entrepreneuriat on apprend aujourd'hui si je refaisais les choses je pense que je le referais mais je le referais évidemment différemment et je suis encore très passionné par ce terroir là il y a beaucoup de choses à faire donc si un jour les planètes s'alignent pourquoi pas il y avait une autre question également de Marianne qui dit une belle success story le domaine de la food qui concerne chacun d'entre nous explique-t-il entre autres bien sûr ce succès autour du phénomène podcast dit autrement y a-t-il des domaines moins fédérateurs et ou d'autres secteurs d'activité qui en appliquant vos conseils ne pourraient pourtant pas rencontrer un tel développement en matière de communication podcast on l'a vu dans ce que j'ai essayé de vous raconter je pense qu'en effet le fait de parler de bouffe qui s'adresse à un public très large explique le succès de notre podcast parce que la bouffe déjà ça emploie beaucoup de gens en France et vous le savez ici au campus de la gastronomie c'est-à-dire entre les filières amont filières avales il y a beaucoup de monde et il y a aussi beaucoup de gens qui s'intéressent à la bouffe ou qui rêvent de travailler dans la bouffe donc ça touche un public plus large après je suis persuadé qu'il y a d'autres secteurs comme le tourisme ou qui pourraient connaître on pourrait développer d'ailleurs s'il y a des acteurs qui sont intéressés on pourrait développer des concepts similaires après c'est sûr qu'il y a des sujets qui vont être un peu plus techniques plus spécifiques on va avoir du mal à toucher de manière quantitative plus de monde mais après on pourrait faire des podcasts en assumant le fait d'avoir une audience niche sur tous les secteurs c'est juste que c'est un nouveau format c'est un nouveau vecteur qui permet de s'adresser à des passionnés alors on a plein de questions là du coup alors transparence filière sur une carte de restaurant par exemple comme le nom des producteurs c'est coordonné pour mettre en avant les circuits courts à la fraîcheur des produits ça c'est très bien c'est très très bien évidemment aujourd'hui pour moi c'est la base et moi je suis un taré et je vais très loin dans ce délire là mais c'est qu'aujourd'hui quand je vais dans un restaurant d'ailleurs j'adore faire ça quand je vais dans un restaurant quand je vais chez un épicier je pose toujours la question de quel est le produit j'embête aujourd'hui mon poissonnier à Nantes parce que je lui demande toujours d'où vient le poisson comment il était pêché et tout parce que moi pour toute personne j'adore le savoir et puis parce que je trouve que quand il me raconte qu'il maîtrise sa filière ça me rassure et aujourd'hui je pense il y a encore plus là avec la crise qu'on connait aujourd'hui évidemment il va y avoir malheureusement dans la restauration des restaurateurs qui vont devoir repenser leur façon de travailler je pense qu'aujourd'hui les consommateurs vont être de plus en plus exigeants sur ces sujets là il va falloir être aller vers ça après c'est aussi des histoires de positionnement pas tous les restaurants peuvent proposer un sourcing direct parce qu'il faut qu'il y ait une réalité économique aussi derrière un lien avec le tourisme en région pourrait peut-être être évoqué c'est un vrai sujet c'était l'expérience Maison de Savoie où je me suis amusé à lier le tourisme et la gastronomie je reste assez persuadé qu'aujourd'hui la gastronomie et je pense que ce n'est pas les gens de la CCI ici qui vont me contredire mais évidemment la gastronomie est l'un des meilleurs vecteurs pour parler d'un territoire et j'ai eu des échanges ici avec des responsables du voyage à Nantes on est tous convaincus il y a la gastronomie en plus la gastronomie au sens large et pas élitiste d'ailleurs c'est d'ailleurs la bouffe que ce soit les chefs tout type de chefs les producteurs sont les meilleurs à mon sens ambassadeurs d'un territoire et d'un terroir après évidemment dans un territoire il n'y a pas que de la bouffe mais c'est un vrai moyen d'intéresser les gens Merci à vous pour ce partage avec deux amis Oui c'est une question de Loïc plus un conseil entrepreneurial du coup sur son projet Alors merci à vous pour ce partage avec deux amis nous développons une application sur la restauration surprise afin de monétiser notre concept nous avons pensé à demander à notre clientèle de nous rémunérer en fonction de la qualité de l'expérience que nous leur avons fait vivre que pensez-vous et puis ça m'a l'idée donc c'est à dire qu'en gros si j'ai bien compris mais il faudrait faire une vidéo ou qu'on se contacte parce que c'est un concept où c'est le client qui fixe le prix c'est ça en fonction de la qualité de l'expérience c'est joueur mais il a raison ça va dans l'optique un peu transparence et ça force l'entreprise l'entrepreneur à assurer un service et une qualité optimale et faire en sorte que son client soit satisfait pour qu'il mette le juste prix c'est une façon assez intéressante d'aborder le marketing c'est un sujet qui est intéressant il y a de l'idée alors je remets il n'a pas été vu par rapport au podcast pour les particuliers un lien avec les blogueurs foot passionnés serait-il envisagé ? évidemment d'ailleurs Raphaël Marshall avec qui on travaille aujourd'hui avec qui on a co-créé l'émission à côté de la plaque et issu du monde des blogs même si aujourd'hui elle ne se qualifie plus comme blogueuse parce qu'elle est devenue journaliste culinaire elle est même chroniqueuse sur C8 mais évidemment on est dans le même écosystème des influenceurs aujourd'hui les agences PR quand elles nous contactent les agences de presse pardon nous considèrent comme des influenceurs donc il y a des choses à faire on est une autre forme d'influence après c'est un point intéressant que j'ai abordé pendant la présentation qui explique aussi le succès du podcast c'est que vous savez tous qu'aujourd'hui des gros influenceurs notamment sur les réseaux sociaux ont leur base ne sont pas propriétaires de leur base c'est à dire qu'en fait un influenceur qui a 100 000 followers quand il va publier quelque chose de manière organique il y a seulement un tout petit pourcentage des gens qui vont voir cette publication en général ça va pas haut c'est 5% l'avantage du podcast tel qu'on a c'est que nous aujourd'hui on est propriétaire enfin propriétaire c'est pas vrai complètement parce qu'on passe par des plateformes mais par contre nous tous les contenus concrets tous nos abonnés les voient ce qui fait que même si je voulais vous montrer avec beaucoup de transparence aujourd'hui on fait 50 000 downloads par mois ce qui fait qu'on doit avoir 20-30 000 abonnés vraiment inscrits qui nous suivent sur toutes les plateformes audio Spotify et compagnie mais par contre nous quand on publie un podcast tous nos abonnés le voient alors je sais pas c'est un point qui est un peu technique je serais ravi d'en reparler avec d'autres gens mais ce qui fait la différence avec les réseaux sociaux où même si on peut avoir une grosse quantité d'abonnés on a peut-être pas autant d'impact que ces nouveaux médias comme le podcast c'est pour ça qu'aujourd'hui les agences presse les grosses agences de communication vont de plus en plus vers le podcast donc oui vous la connaissez bien oui merci plus grande visibilité oui bon bah c'est canon il y a de l'échange encore des questions il y avait une question un petit peu plus haut effectivement aussi de Bastien qui rebondissait sur la réflexion de Magali donc qui proposait les expériences et les produits un petit peu no tourisme et autres et qui demandait comment jugez-vous le vin dans la sphère de la gastronomie et dans le traitement des terroirs l'impact du bio on va à ce sujet alors j'adore le vin moi et m'en associe encore plus notamment les vins nature et dans le cadre de la maison de Savoie je me suis un peu amusé sur ça c'est pareil il y a beaucoup de sujets parce qu'on parlait tout à l'heure de la bouffe pour valoriser un terroir un territoire les vins sont en première ligne il y a plein de choses à faire surtout que c'est passionnant parce qu'en fait c'est pareil les vins c'est un sujet qui est assez technique finalement on aime des vins mais on ne connait rien l'immense majorité des gens dont je m'associe ne connaissent rien enfin peu de choses aux vins et donc le format podcast pourrait permettre davantage de sensibilisation d'éduquer des consommateurs donner envie donc il y a des choses à faire là-dedans et après il y a les viticulteurs aujourd'hui je suis touché dans toutes les régions je découvre ici en l'Ordre Atlantique je sais que c'était le cas en Savoie je le vois partout il y a toute une nouvelle génération de viticulteurs qui travaillent super bien à terre et qui répond à toutes les problématiques aujourd'hui qui pose des super bons produits c'est juste qu'il faut les faire connaître davantage et je pense que l'on avait fait le tour des questions est-ce qu'il y aurait quelques dernières petites questions qui n'aurait pas encore été posées oui bonjour bonjour Philibert bonjour Valérie c'est ça voilà c'est ça merci pour votre témoignage passionnant raconté par un passionné donc c'est top c'est deux fois plus passionnant du coup voilà ma question en fait elle serait la suivante donc ça fait quelques semaines que j'ai découvert votre média et donc je n'ai pas encore eu le temps de parcourir tous les podcasts qui sont visibles sur ce média par contre j'ai du mal à voir si vous avez eu l'occasion d'échanger avec alors vous l'avez fait par l'intermédiaire donc du podcast avec le fondateur de L'Ede Vache mais est-ce que vous envisagez également d'autres interviews d'entrepreneurs industriels agroalimentaires parce que bon moi c'est vrai que je suis dans une région où il y a beaucoup d'entreprises agroalimentaires qui travaillent beaucoup avec des producteurs locaux donc voilà donc ça serait je pense peut-être intéressant d'avoir de les interviewer par rapport à leur parcours et tout parce que bon moi j'ai l'occasion d'en rencontrer souvent et c'est hyper intéressant parce que c'est pas des industries agroalimentaires comme les enfin voilà comme les grosses structures que nous connaissons bon mais voilà au travers des grandes marques et choses comme ça mais c'est vraiment des industriels qui qui oui qui fabriquent toujours de façon artisanale même si ce sont des industries et c'est toujours intéressant je pense de les de les rencontrer d'écouter un petit peu leur parcours voilà nous on est on est ouvert à tous les acteurs et en ailleurs c'est pour ça que je prenais l'exemple en effet des deux vaches chez le groupe Danone on donne la parole et on s'intéresse à tous enfin c'est tous les acteurs les petits les grands et même ce que je dis souvent et c'est aussi issu de mes expériences professionnelles c'est que pour moi face à tous les enjeux aujourd'hui sociaux écologiques nutritionnels si on veut apporter une vraie réponse ce sera pas que les petits il va falloir que les gros bougent donc aujourd'hui moi c'est ma passion je m'intéresse beaucoup aux grands groupes qui bougent pour ça je vous ai parlé du groupe Danone et je sais qu'il y a plein d'autres initiatives dans les groupes donc moi justement on est très ouvert à ça par contre parfois les groupes et ça c'est une expérience un peu envers du décor ont plus de mal à accepter de prendre la parole sur un podcast parce qu'ils ont peur ils ont des mauvaises expériences ils ont peur qu'on a égraté voilà mais moi nous on est très ouvert à ça et au contraire j'adorerais montrer que des grands groupes aujourd'hui ont pris conscience de tout ça et que c'est eux qui ont la responsabilité parce que c'est eux qui nous nourrissent massivement c'est eux qui nourrissent le monde c'est pour ça que nous on a produit des épisodes sur la grande distribution et je rêverais mais c'est juste ils sont un petit peu plus frileux pour passer dans des podcasts mais là s'il y en avait si vous en connaissez ravi de nous alors moi j'en connais alors je recontacterai certainement par rapport à ça parce que moi j'ai affaire souvent à des pas des grands groupes mais des industriels ils ne sont pas issus de grands groupes donc peut-être qu'ils seraient à même expliquer leur parcours avec plaisir nous on s'intéresse à tous les acteurs à tout type d'acteurs le petit le moyen le gros et on y va ce que je dis moi de toute façon on ne fait pas du journaliste je ne suis pas journaliste on fait encore moins du journaliste d'investigation je ne suis pas ce que je dis souvent je disais beaucoup ça au début pour rassurer je ne suis pas Élise Lucet je ne suis pas là pour mettre en difficulté je suis juste là on est là pour donner une tribune à des gens qui ont des trucs à dire c'est nos auditeurs qui se font un avis et nous on est là pour poser des questions parfois on nous dit qu'on est d'ailleurs trop gentils mais c'est ce que je dis je ne suis pas Élise Lucet on a nos interrogations très naïves parfois ce qu'on fait d'ailleurs beaucoup ce qui fonctionne bien c'est qu'on partage des questions de notre audience souvent on dit à l'audience sur les réseaux sociaux quelques semaines avant l'interview on va rencontrer un tel et on livre les questions de l'audience aux invités mais voilà donc il n'y a pas donc voilà bref on serait ravi d'ouvrir enfin d'ouvrir de faire encore plus de contenu avec des acteurs industriels d'accord et bien écoutez j'en prends note et je ne manquerai pas de vous recontacter à ce sujet vous pouvez me contacter sur philibert businesssofbou.com ou sur mes différents réseaux sophios sur Instagram ou sur LinkedIn ouais d'accord très bien merci beaucoup philibert merci alors je vois des nouvelles questions alors déjà il y a Bastien il y a sûrement un effort de pédagogie c'est parce qu'on a dit tout à l'heure sur le vin mais malheureusement le vin nature ne met pas directement le terroir tel qu'il est pas directement le terroir tel qu'il est construit par l'AOC on parle donc de vin nature au détriment de l'AOC et donc du terroir qu'elle porte sujet important comme vous le dites je suis ravi d'en parler encore davantage Maria question sur le modèle économique de votre concept quelles sont vos sources de rétribution donc j'en ai parlé un petit peu rapidement tout à l'heure notre modèle économique aujourd'hui ça reste l'activité de conseil et le podcast nous amène de la visibilité donc c'est un bon investissement et aujourd'hui comme je le disais ça devient une business unit pour cet anglicisme car ça a ses propres sources de revenus mais qui sont encore très modestes via de l'annonce donc on peut avoir des annonceurs qui viennent sponsoriser qui vont chercher une audience et en effet on peut faire des annonces on la fait en pilote on va leur faire avoir un insert pub une prise de parole de 30 secondes une minute au début de l'épisode où on va Daniel et moi parler de quelqu'un et on a un assumant le fait que c'est une publicité mais voilà quelque chose qu'on endorse comme on dit et sinon il y a l'autre modèle c'est de créer des contenus rémunérés c'est-à-dire vraiment créer des séries d'épisodes pour des marques pour des groupes mais là pareil de manière très transparente avec notre audience on l'a fait pour la filière coquillage l'année dernière donc le comité national de conchiculture on crée une émission spécifique où c'est écrit que c'est du public rédactionnel que Intel nous a demandé de créer des contenus et on l'a fait l'année dernière où il nous a juste dit intéresser-nous à nous on a été rémunérés pour ça et par contre on a eu toute la liberté éditoriale d'aller interviewer un austréiculteur un mythiliculteur donc producteur des moules et un mof écaillé et on a fait un épisode voilà où on parle de la filière où on a adoré tout découvrir et donc là par contre on est rémunérés donc c'est un modèle économique et ça c'est quelque chose qui est en gros développement parce qu'aujourd'hui comme vous l'avez compris il y a de l'intérêt pour les marques les organisations les filières c'est mon sujet je passe mon message les filières agricoles les appellations je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour ces appellations surtout quand on voit comment elles dépensent leur budget donc il y a certainement des choses à faire dans un podcast qui peut être certainement plus chirurgical plus précis qui permet de toucher une audience et sur le temps long d'aller convaincre et de transformer des habitudes de consommation donc voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? et bien je crois qu'on a fait le tour il me semble et du coup on peut peut-être s'arrêter par là merci à tout le monde merci à toi Gaël merci à toi Sylvain ce fut un plaisir merci à toi merci à toi merci à toi – Sous-titrage FR 2021